Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde en fait, plus on est de fou, plus on rit, j'espère que vous allez bien, la pêche, la patate, la forme, non allez, il faut essayer de garder la forme, je crois que c'est le primordial en fait, pour les mois qui vont arriver à garder la forme, n'oubliez pas si le temps le permet d'aller faire des petites balades en forêt ou en parc, se raccrocher à la nature, d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on m'a demandé je crois dans les commentaires de voir la météo, tout ce qui se passe en ce moment, voilà, d'aller voir ça, mais j'avais prévenu dans les vidéos antérieures, j'avais prévenu, mais bon pour les nouvelles, on va recommencer et voir comment ça va bouger, on peut voir un autre aperçu du coup, peut-être, en attendant, merci pour les liker, les commentaires et les partages, continuez à liker, commentez, partagez, abonnez-vous si vous passez par là, je voulais aussi vous parler de deux commentaires que j'ai eu super sympa, il y a déjà Marine Noël, si je me souviens bien du prénom, ouais, qui me parle de l'FT en commentaire et qui dit que c'est vraiment super, mais c'est super, voilà, c'est super, ça permet de faire des libérations, de se sentir mieux derrière, et là j'ai Sandrine E. Carnot, c'est le commentaire que j'ai épinglé, j'avais oublié d'en parler en fait, j'ai toujours quelques semaines de retard, moi, dans la vidéo qui, dans la vidéo, pardon, qui tout double, alors qu'est-ce qu'elle me raconte, bonjour Valérie à toutes et tous, je voulais vous partager que tout ce qui a été dit lors de la consultation avec Valérie, tout s'est réalisé, de la région en passant par le travail et la maison, je voulais tout simplement vous dire merci, 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 alors le truc de ouf, c'est que, alors je suis désolée, je ne me rappelle plus du tout de vous, mais alors, tant mieux, tant mieux, je ne me rappelle plus, en même temps, quand je fais des consultations, après j'oublie, c'est pour ça qu'il y en a qui reviennent, je leur dis la même chose, parce que, ils me disent, mais vous notez, non, je ne note pas, non, 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 et bien écoutez, tant mieux pour vous, et tant mieux pour les autres aussi, tant mieux, tant mieux, c'est le but en même temps, hein, bon, du coup, ben, j'en viens à vous redire que pour les consultations privées, il ne faut pas me contacter par mon numéro dessous, de toute façon, il est marqué dessous, hein, donc ce n'est pas la peine que, de préférence par message, SMS ou WhatsApp, je préfère WhatsApp, si vous l'avez, bien entendu, et pour l'OFT, c'est pareil, et c'est 50 euros aussi, pour l'instant, encore, j'allais dire, je regardais le bol tibétain, il faudrait peut-être le faire un petit peu, hein, non, hein, voilà, ce serait intéressant, je voulais aussi noter, je ne sais pas pour vous, dans vos régions, si c'est la même chose, en français, je ne parle peut-être pas, oh, quoi qu'à l'étranger, peut-être aussi, les îles, de toute façon, les îles, c'est français, c'est quoi que les îles, en ce moment, c'est sa castagne, j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens font des plaines de courses, non, mais c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant, j'en parlais à une amie, je dis, on se croirait revenu au niveau du, autant, pardon, du coco, c'est hallucinant, ils sentent quand même le vent venir, hein, il y en a même qui font leurs cadeaux et tout, qui disent, mais de toute façon, ça va péter, ça va péter, donc, on prévoit avant, bon, rassurez-vous, encore une fois, pour moi, ça va péter, comme on dit, 2025, par contre, dès le début, voilà, dès le début, accrochez vos ceintures, janvier, ça va peut-être être un petit peu calme, alors dès février, les hostiles, enfin, en médiumité, c'est vrai qu'on ne peut pas trop prévoir au niveau du calendrier, d'accord, mais pour moi, janvier, février, boum, terminé, donc, on voulait aller voir, on m'a redemandé la fin de la météo, les cataclysmes plutôt, voilà, c'est pas vraiment la météo, c'est les cataclysmes, comme je disais, dans une vidéo antérieure, c'est pas vraiment leur truc, les gens qui manipulent, qui manipulent la météo, je suis désolée, mais il y a aussi des agriculteurs, eh ben oui, eh ben oui, et je l'ai vu, le bazar, je suis plutôt à la campagne, et puis un jour, il y a une belle lurette de ça, j'ai vu un avion, mais un petit, un petit coucou, passer, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, je croyais que c'était un trafiquant de drogue, parce que, j'ai dit, mais bien, c'est par la coque, il y a un truc qui s'est ouvert, il y a un poudre blanche qui est sorti, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est un trafiquant, celui-là ou quoi ? Elle m'a dit, mais non, et il y avait un orage qui est arrivé, l'orage s'est divisé en deux, c'était juste hallucinant, et j'ai dit, mon Dieu, pourvu que ça ne tombe pas sur un autre orage, eh ben, banco, et l'autre, une partie de l'orage est partie sur un autre orage, mais ça a été un désastre complet, et j'étais dessous, eh, j'ai ri, du moins, mais j'étais dessous, comme quoi, quand on est dans la lumière, rien ne peut arriver, quand j'ai vu l'orage, oh mon Dieu, accrochez vos balcons, accrochez vos branches, bon, moi, de mon côté, j'ai ri, mais tous les agris, mais autour, ça a été un désastre, un désastre, alors quand je dis qu'il ne faut pas trafiquer la météo, quelle que soit la personne qui la trafique, voilà, il y en a, je crois que dans le temps, il y en a qui prenaient un fusil et qui tiraient dans les nuages, il me semble que c'était ça, c'est une histoire de bruit, en fait, voilà, le son, les couleurs, feront partie des futurs moyens pour guérir, je ne sais pas si je pouvais dire ça en vidéo, tant pis c'est fait, le son, donc certains, j'en ai eu un rendez-vous d'ailleurs, qui ont une voix, qui vont trouver à caler leur voix, d'une certaine façon, et c'est comme le son homme de l'univers, et le son est guérisseur, les méditations, c'est pour ça que pour la plupart, ils sont guéris, après, il faut travailler sur soi aussi, mais le son est l'image, pas l'image, la couleur, la couleur. Revenons à nos petits moutons, pourquoi je suis partie par là, j'en sais rien, oui, j'avais prévu, je vous l'avais dit, les dieux sont en colère, moi j'appelle ça, les dieux sont en colère, mais la terre est aussi en colère, la terre est en colère, les gens font, je ne parle pas de nous, le petit peuple, je ne parle pas de nous, que ce soit vous, mes amis, ou autour de vous, je ne parle pas forcément de nous, moi je parle des puissants, évidemment, qui font tout et n'importe quoi, qui vont vous bâtir des maisons, ou des cités, ou des je ne sais pas quoi, les promoteurs immobiliers, encore un petit coucou à Utopia, je ne vais pas vous manquer, comment dire, ce n'est pas les animaux qui viennent dans l'espace humain, c'est l'humain qui va dans l'espace animal, et après on dit, ah, les sanguins détruisent tout, les machins détruisent tout, mais non, c'est nous qui allons chez eux, ils se défendent, c'est normal non ? Ah oui, c'est normal, d'ailleurs, à un moment donné, par le temps du coco, je ne sais pas si vous avez remarqué, le côté hyper positif que j'ai trouvé, du bon confit finement, la nature a repris ses droits, c'était génial, c'était presque un avertissement, pourquoi ? Que la nature va reprendre ses droits, c'est pourquoi je vous dis que, dans l'ère nouvelle, qui est à nos portes maintenant, plus le droit de manger d'animaux, un respect envers les animaux, d'ailleurs si on va en Inde, si vous touchez à une vache, je pense que vous aurez quelques soucis techniques, quand même, ça ne va pas le faire, elle est sacrée là-bas, et après, il y a des Français qui mangent de la viande, qui critiquent en Chine, parce qu'ils mangent des chiens, quand je n'y pense, ça me donne la nausée, quelle horreur, pourquoi alors que vous mangez aussi des animaux, expliquez-moi, c'est la même chose, voilà, c'est la même chose, moi je peux critiquer, parce que je ne mange pas d'animaux, alors pourquoi on ne va pas, sans arrêt du bassin méditerranéen, alors c'est assez vaste quand même, c'est assez vaste, des côtes, mais partout en fait, ce n'est pas qu'en France, c'est partout, c'est dans le monde entier, ça va secouer, oui, des tornades, des grosses tempêtes, des gens qui vont tout perdre, oui, bien sûr, parce que la nature veut reprendre ses droits, veut qu'on arrête de la massacrer quelque part, on la massacre, on perturbe le cosmique, parce que dites-vous bien qu'à la base, si tout était normal, les paysans, ou même les autres qui ont un petit jardin, ou quoi que ce soit, il n'y aurait rien à faire, tout arriverait en temps voulu, le loire arriverait en temps voulu, le soleil en temps voulu, tout serait normal, parce que l'univers pourvoit, enfin, je n'aime pas dire l'univers, ça me fait New Age, le divin pourvoit, le cosmique pourvoit, donc tout se ferait comme il faut, mais comme chacun pense qu'à sa petite trombine, voilà, en même temps, vous me direz, les paysans, ils c'est juste un petit peu de contrecarrer peut-être, les grosses usines qui font de la merde, j'ose le dire, le climat va bouger, on me dit aussi, à des endroits où c'est sécheresse, il y aura des trombes d'eau, à des endroits où il y avait des trombes d'eau, il y aura plutôt quelque chose de plus calme, mais c'est un climat planétaire qui va changer, tout simplement parce que, pour l'ère nouvelle, ça ne va pas rester statique, comme ça l'était avant, ça veut dire qu'avant, je ne sais pas moi, dans les îles faits super chauds, dans les îles faits super chauds, plutôt dans les pays du nord, Angleterre, Russie et tout, il fait plutôt froid, au nord de la France, il fait plutôt froid, tout ça, ça va bouger, en fait, il y a un nouveau climat qui est en train d'arriver, et devoir s'installer, ce climat de l'ère nouvelle, normalement, un climat, si on réussit bien ce virage, un climat, top en fait, voilà, adapté, de toute façon, l'ère nouvelle sera adaptée, à l'humain, aux humains, il n'y a pas que nous, aux humains, aux animaux, et à la terre, la terre nous donnera ce dont on aura besoin, n'oubliez pas que dans l'ère nouvelle, qui est à notre porte, 2031, pour moi, on est en pleine dente, et ça commence avant, la mise en place, le travail ne sera plus du tout vu comme maintenant, maintenant les gens, je sais, ils n'ont pas le choix, vous n'avez pas le choix, j'ai pas le choix, tout le monde est au même niveau, courent après l'argent pour arriver à se nourrir, tout à fait, je ne critique pas ça, parce qu'il faut d'abord faire la bascule, d'accord, mais après, dans l'ère nouvelle, ce ne sera plus du tout la même chose, alors plus du tout, l'humain sera axé sur le divin, en fait, tout le monde saura qu'on a une âme, et le travail sera allé vers l'âme, voilà, donc le travail, ce sera, oui, il y aura du travail, tout le monde devra travailler, bien sûr, mais ce ne sera pas le même aspect, en fait, d'accord, terminé, dans l'ère nouvelle, d'ailleurs, je répète quand même à nouveau, RSA terminé, CAF terminé, tout ça terminé, il n'y en aura plus besoin, en fait, allez, on y va, et si autour de vous, parce qu'il y en a qui me mettent dans les commentaires, qui ont des branleurs, moi j'appelle ça des branleurs, mais il n'y en aura plus non plus, je n'en connais aussi, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de handicap, pour moi, le handicap pourra disparu aussi, je tiens à préciser ça, parce qu'il y en a qui souffrent, je pense sur la chaîne, mais mes amis, il n'y en a que parmi vous qui souffrent de ça, mais il y aura des solutions qui seront apportées, le climat, il faut que je me remette au climat, il y a des cataclysmes, mais bien sûr qu'il y en aura d'autres des cataclysmes, ce n'est pas fini, c'est que le début, pour moi, 2025 va être rythmé par les soulèvements des peuples et les cataclysmes, voilà, et quand je dis rythmé, je préférerais une danse dure, entre moi, bon, passons, pourquoi je prends ta roue par le climat, je suppose que votre question, c'est, est-ce que le climat, ça va s'améliorer pour être plus tranquille, d'accord, comment va tourner le climat, voilà, on va aller, elle est bizarre, cette carte, elle est bizarre, ce qui est bizarre, dans cette carte, attendez, je vais baisser la caméra, attendez, likez, merci, s'il vous plaît, ce serait sympa, le truc que je trouve bizarre, à la lune, c'est comme si c'était, attention à ce que je veux dire, ne vous sentez pas visé du tout, mais moi je me colle dans le loup, qu'on soit bien d'accord, c'est comme si tous les peuples, se mettaient à en avoir marre, à exprimer un gros ras-le-bol, et que le divin répondait à ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire ça, donc c'est-à-dire que, et puis bien sûr, les cataclysmes ont lié dessous, mais que c'était surtout, pour stopper les grandes puissances, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire ça, surtout ne m'en veuillez pas, le jugement, c'est parce que, si on disait aux grandes puissances, là vous allez vous calmer, parce que sinon on va passer l'étape supérieure, et tout ça est bloqué, tout est bloqué en fait, les éléments vont se déchaîner, mais de toute façon, on le savait déjà, ce n'est pas une surprise, les éléments vont vraiment se déchaîner, jusqu'à temps qu'on arrive à une bascule, tout va monter en puissance en fait, alors je ne vais pas demander s'il y a quelqu'un qui manipule le climat, parce que pour moi, ce n'est pas du tout ça, enfin, moi aussi, quand je sors avec il peut, je me suis, oh punaise, il ne pourrait pas s'arrêter de te voir, donc finalement, mon niveau aussi, je le fais, on a le jugement à la coupe et le valet de denier, il y a quelque chose qui dépend du climat, d'accord, moi je pense que des vies humaines et des agricultures, je vais en revenir à ça d'ailleurs, pour le climat, l'agriculture aussi, oui c'est ça, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, il va falloir changer d'axe, voilà, il y a des, alors évidemment, pour l'instant, ça va être compliqué, mais il y a des nouveautés, des découvertes, plutôt des découvertes, je vais chercher le terme, des découvertes scientifiques qui vont aider les agriculteurs à partir sur d'autres manières de faire, beaucoup plus légères pour eux, désolé, ce qui serait un bon départ, parce qu'ils y sucent et eau dans leur terre, donc ce serait bien que ça se calme de ce côté-là, il y en a beaucoup qui en perdent la santé et la vie en ce moment, il y a une autre manière de fonctionner qui va arriver beaucoup plus respectueuse de la nature, beaucoup plus, encore une fois, je vous ai dit, les tracteurs sur la terre, pour moi, ça me fait vomir, mais ils n'ont pas le choix, d'accord, donc ce n'est pas une critique envers eux, c'est une critique envers ces gros gros bises qui les poussent à se dépasser à tous les points de vue, tout est dit, de toute façon, beaucoup plus respectueuse et évidemment, il n'y aura plus d'éleveurs, c'est une évidence, voilà, parce que, de toute façon, la viande, pour ceux qui veulent continuer à manger de la viande, oh, il est au fond, pour ceux qui vont continuer à manger de la viande, la nourriture animale, ils vont tout remplacer par du synthétique, comme ça au moins, alors je ne sais pas ce que ça va donner, pour une vue santé, parce que moi, je ne mange pas de tout ça, mais, à votre avis, c'est bon ou ce n'est pas bon ? Enfin, ça me semble logique derrière. Alors, la lune, la lune, neuf de denier, il y a quelque chose qui va être vu, qui ne va pas être sympatoche du tout, on va être envoyé, on va être envoyé, on va être envoyé clairement dans nos, dans nos, comment dire ça, comment je peux le traduire ça, en fait, ça fait un moment sur ma chaîne que je vous dis qu'on va être acculé au bout du bout, tous et toutes, mais pas que vous, mes amis et moi, sur la chaîne, ça va être global, d'accord, c'est planétaire, en fait, c'est planétaire, donc on a le potentiel de renverser la vapeur, il va falloir qu'on prouve au niveau du divin qu'on a le potentiel de renverser la vapeur, pour ça, pas pour tous, il y en a qui ont ce potentiel-là, évidemment, il y en a qui n'ont pas y allé, je crois que j'en ai déjà parlé, d'accord, on fait attention à soi quand même, mais, il y en a qui vont être forcés de bouger, il y a des choses fort peu sympatoches qui vont arriver, là, on n'est pas dans le climat, mais il y a des choses fort peu sympatoches qui vont arriver, des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on va voir et qu'on va connaître ou qui vont arriver sur le plateau, mais fort peu agréables, ça va nous rester là, clairement, il y a des révélations, je l'ai toujours dit, on voit le haut de l'iceberg et quand on va voir le dessous de l'iceberg, ça ne va pas faire plaisir, alors, tout le showbiz et tout, pas nier, je vous dis que ceux-là, ils ont bien profité, mais moi, j'écoute depuis tout ça, terminus, comme je sais qu'ils sont tous pour avant, terminé. Qu'est-ce que je pourrais, ah, je sais qui je pourrais prendre parce que vous m'avez quand même demandé le climat, ce serait assez intéressant que je réponde sur le climat quand même, quelque part, que je me concentre sur quelque chose, on va prendre le Tao. Même entre nos niveaux, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les gens vont devoir être solidaires, ceux qui ne seront pas solidaires seront évacués. Voilà. Quand je dis évacués, c'est beaucoup de départs de prévus. sauf ceux qui ne peuvent pas être solidaires, je me répète. Alors, je précise toujours ma pensée parce que parfois, c'est ma faute, j'ai qu'à m'exprimer correctement en même temps. Le climat, comment ça va bouger ? On me dit que ça va bouger, mais ça va grimper le crescendo. La prospérité, la dispersion. C'est clairement presque comme une punition, d'accord, parce que la prospérité, on est tellement parti dans un monde, le monde matérialiste, cupide, est arrivé à son terme. Et là, il faut vraiment le disperser en attente d'un nouveau monde. C'est clairement ce qui est en train de nous dire. La prospérité, la révolution. On me dit que ça, c'est terminé. Ces types-là, qui s'en foutent plein les assiettes, peinent tout, alors qu'il y en a qui crèvent de faim, c'est plus possible. Voilà. Donc, voilà. C'est comme si aussi, peut-être que la météo, je vois en Espagne ce qui s'est passé, il n'y a pas qu'en Espagne, il y en a eu d'autres. C'est un désastre, en fait. C'est un désastre. Qu'est-ce qui se passe en Espagne ? Je ne parle pas de ça, je parle au niveau politique, je veux dire. Allez, la météo. Ah, ben, j'ai un monde d'emploi, je ne sais pas qu'il y en avait un. On a quoi ? L'ombre du ciel postérieur. On est en train de nous amener à un nouveau monde. La durée. Ah ! Alors, ça veut dire que ça va durer. C'est comme si les saisons allaient se mélanger et ça va vraiment durer. Pas dix ans quand même, ne vous inquiétez pas. L'enthousiasme. Il y en a qui sont contents. Ah bon ? La dispersion. Il y en a qui sont contents. Ah ben alors, celle-là, elle est pas mal quand même. Ah, celle-là, il fallait la faire. et de quoi ils sont contents que les gens parlent de tout, mais c'est quoi ce délire ? Là, on a l'ombre du ciel postérieur. Parce que tout ce qui se passe physiquement a une explication énergétique. On va pas se mentir. Je sais qu'il y en a qui le rejettent, ça, mais bon. C'est pas mon problème, presque. Qu'est-ce qu'on a sur la durée, là ? Le Créateur. Ouais. J'ai comme l'impression de voir le cycle du temps passer à une vitesse impressionnante. Je sais pas pourquoi. Vous savez ce que je vois dans un film que j'avais vu ? Je crois que ça s'appelle La Grotte, où quand les gens descendaient dans cette grotte, le temps était ralenti. Et puis vous alliez au fond de la grotte, plus le temps était ralenti. Donc ça veut dire que le temps allait à une vitesse de moins en moins vite. Pas comme au-dessus de la grotte. Et qu'il y en a qui étaient restés coincés, ils voyaient comme le soleil qui se levait, qui se baissait, mais en fait, c'était les... On appelle ça ? Les éclipses qu'ils voyaient. Et en fait, quand quelqu'un est allé les chercher, le monde avait complètement changé et évolué. Et j'ai comme cette impression-là, en fait, que tout va changer et bouger à une vitesse prodigieuse. D'accord ? Mais en même temps, c'est vrai que... Bon, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est bien le ressenti que j'ai. L'enthousiasme, la vérité intérieure. On nous emmène au bout de bout pour aller vers l'étape suivante. C'est un petit peu le résumé. la dispersion à l'opposition. Ah ben oui, bien sûr, mais bien sûr, l'opposition. Vous vous imaginez bien qu'on est arrivé à un point culminant d'un monde spirituel et matérialiste, mais que le monde matérialiste ne va pas se laisser faire. Faut pas rêver. C'est pour ça qu'on va arriver à un point culminant en 2025. Mais, c'est comme si... Pourquoi le climat nous accompagnerait alors qu'il y en a qui perdent tout ? C'est quoi ce délire ? L'abondance. On dit de ne pas nous inquiéter que d'ailleurs il y a l'abondance qui est là et le rassemblement. Bon, c'est bien gentil, mais bon, ouais, bof. En même temps, je vous ai toujours dit, je crois, parce que mes tirages sont toujours un petit peu spirituels, si vous êtes complètement dans la lumière, même s'il y a une énorme tornade qui vous passe sur la tête, vous n'aurez rien. C'est comme ça. Je crois que j'ai parlé à un moment donné avant d'avoir peine à la monnaie qui arrive, donc je le répète. Au large de la Sicile, il me semble qu'à un moment donné, il y a eu une tempête. Il y avait un bateau de milliardaires et quatre petits bateaux de je ne sais pas quoi, c'est des pêches ou je ne sais plus. Le seul qui a chaviré, c'est les milliardaires. Voilà, le seul. Comme quoi, vous voyez, alors bon, je ne dis pas que tous ceux qui prennent sur la tête ne sont pas dans la lumière, attention. De toute façon, il y a plein de choses comme ça qui vont arriver, il ne faut pas rêver. Il faut regarder vos assurances quand même au niveau de la grêle, surtout de la grêle plutôt. On ne sait jamais. Je ne dis pas qu'elle va tomber, mais on ne sait jamais. Quand je pense en Espagne, ce qu'ils ont vécu, c'est dramatique en fait. Il n'y a pas qu'en Espagne, c'est partout, à beaucoup d'endroits, ça va arriver. Et tout ça à cause des grands puissants qui font n'importe quoi. Voilà. Carrément. On a une fin qui arrive. La reine de coupe qui attend presque de prendre le relais et la reine de denier qui ne veut rien savoir. Écoutez, les cartons sautés, on va partir là-dessus. sur 2025, c'est 5,7,2,9, une fin de cycle. Rien ne s'arrêtera. On pourra faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui stoppera la machine. Et l'échiquier. Ouh, l'échiquier leur échappe. Ça, c'est pour la bonne nouvelle quand même. Il y a un roi d'épée qui est en perte de vitesse. là. Vous voyez ? Là, c'est à l'endroit mais moi, je l'ai à l'envers quand même. Il est en perte de vitesse. L'ombre est en perte de vitesse. En gros, c'est en perte de vitesse. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Mais bon. J'espère que je ne dis rien qui vous heurte dans mes vidéos parce que moi, ça sort et puis voilà. On a un 2 de denier. On va retrouver l'équilibre une fois cette fin arrivée. Alors là, on n'est pas trop sur la météo, sur le climat. Mais oui, il y a plein de choses qui vont se passer de ce côté-là. Je suis d'accord avec vous. Et c'est la force, c'est les forces de lumière presque qui sont là à l'œuvre. Mais pourquoi elle s'attaque à Dijon ? Un 3 de denier. Vous savez quand ça se calmera tout ça ? Moi, je vais vous le dire. Quand les gens seront unis. C'est bizarre mais quand les gens seront unis, seront un, peut-être pas tous, mais beaucoup. Quand ils vont s'unir pour aider ceux qui crèvent de faim, par exemple, il y en a déjà plein, pour aider plein de gens. Au niveau du climat, ça va se calmer bizarrement. Parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent parfois. Alors je sais que c'est une histoire de température et de patins et de pouffins, mais il y a aussi un autre côté. Voilà. Le valet de denier, il est terminé. Donc il y a bien d'autres tempêtes qui vont arriver, il y a bien d'autres choses fort peu sympas qui vont arriver, mais beaucoup, pas mal. Pour après, c'est comme si ça allait se résorber pour repartir sur quelque chose de bon. Le climat de la planète est aussi en train de bouger puisqu'on est en ascension. Je vous l'ai dit en début de vidéo, tout est en train de changer de ce côté-là. Donc il faut bien que ça arrive à quelque chose de bon. J'espère pour vous que vous ne vivez pas dans des cuvettes, déjà. C'est là que c'est le pire, je pense. Je pense à Paris notamment, mais il n'y a pas que Paris. Méditerranée, sur le porto méditerranéen, chaque fois qu'il y a une caca, ils sont bons. Je ne sais pas comment ça se fait. Réci, c'est près de la mer. Et je vois toujours là-dedans que c'est attaqué. Qu'est-ce qu'il y a en Méditerranée ? Il y a de la colère là-bas. De la colère. Beaucoup de colère. Bon. Et c'est peut-être par là aussi, quand il y aura ces cataclysmes, que ça va réveiller le côté, je l'espère du moins, je l'espère, le côté humain des gens. C'est peut-être par là que finalement le divin frappe. Aïe, 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 allez, on fait les petites cartonnettes et on passe au souhait. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. En clair, ça veut dire quoi ce que je vais vous dire ? Que tant que certaines personnes, là c'est du haut niveau, de la grosse pointure, vous m'aurez compris, continueront à faire du grand n'importe quoi, promoteurs immobiliers compris par contre, mais en général c'est toujours de la grosse pointure au-dessus, il ne faut pas rêver. Tant que il n'y aura rien qui sera passé du côté agriculture, j'en suis désolée, mais ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont, il ne faut pas non plus l'enlever. On va aller de plus en plus vers des désastres. Je pense que les gros lobbies ils y vont aussi. Je ne regarde pas les réseaux mais je pense qu'ils se lâchent bien les gars quand même. Puis ils s'en fichent des autres. Ils ont recomplé. Arcange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. En tout cas, je suis contente que des gens reviennent vers moi en voyant. Ça prouve que je me trompe pour et on peut se tromper. Attention, rien n'est parfait. Qu'on soit bien d'accord. Le soin. C'est comme dans tout métier. C'est comme dans tout métier. Allez, dis-moi. Allez, j'ai essayé d'attraper la cartonnette. Dis-moi tout. Qu'est-ce que je fais comme soin aujourd'hui ? La lune. Elle a sauté, elle en plus. La lune, le repli vers soi. Si je puis m'exprimer. On l'appelle à la lune pour qu'elle nous aide. On va connaître des mois intenses. Le repli vers soi. Surtout pas fait. On peut se replier vers soi, mais se replier entre soi. Quand je dis entre soi, je précise. Des regroupements d'humains. Voilà, je précise. Donc, j'en ai reparlé quand les manifs vont commencer, quand les regroupements vont commencer. Au début, tout le monde peut y aller. Surtout si vous vous sentez seul. Allez-y, faites-vous plaise. Evidemment, si vous devez faire je ne sais pas combien de bonnes et qu'on n'aie pas des moyens, non, qu'on s'en met d'accord. Mais pour ceux qui ont des... Ce sont vraiment des dieux qui vont être... Des dieux. Des endroits qui vont être accueillants, bienveillants et tout pas... comme c'est en ce moment partout. D'accord ? Mais pour ceux qui ont des problèmes de santé et tout, une fois que ça va envoyer... Pour moi, c'est 2025. Ça va envoyer du lourd. Sortez. Sortez de là avant qu'il vous arrive des problèmes. Pour les autres, moi, vraiment, j'y resterai. La lune. Ça veut dire que moralement, aussi psychologiquement, ça va être compliqué. Ça veut dire que ça va être assez intense. Ça veut dire que on va être envoyés au fond de nous-mêmes. Donc, ça risque d'être compliqué pour beaucoup. OK. courage et lumière. Pour les abonnés, la chaîne Valérie Tarot qui like, commente et partage. ça va être faitRED. Sont dans les oreilles, il y a déjà à majeure. Voilà. Merci. 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 Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé pendant le soin que beaucoup, beaucoup de vies vont être chamboulées pendant les mois qui arrivent. Certaines peut-être dans le mauvais sens, certains dans le bon sens. Le tout est de si les vies sont chamboulées, ce n'est peut-être pas pour des prunes, se laisser porter, en fait, d'accord, se laisser porter. Il va y avoir une intense période de chômage, vous devez bien vous en douter, beaucoup, d'ailleurs, il y en a qui ont mis en commentaire, qu'ils ont perdu leur emploi. Laissez-vous porter. Alors, je sais que ça ne va pas être évident qu'on soit bien d'accord. Laissez-vous porter. Il y a forcément une porte qui va s'ouvrir beaucoup. Alors, j'en suis désolée parce que là, c'est pas à peine de venir en rendez-vous privé. En 2025, ça va être hyper compliqué pour trouver du boulot, comme ça va être très intense. En 2026, ça devrait le faire, ça devrait aller. J'espère, on y va voir. Surtout, j'espère que je ne vous casse pas le moral, ce n'est pas le but, d'accord. Le but, c'est d'être au moins éclairé, c'est tout. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous, bisous et à demain.